bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 2 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau bac 1 séance math année scolaire 2021-2022 nous allons continuer notre cours passons maintenant à cet exemple j'ai ici une fonction f définie sur a c'est que f de x est égal à 2x sur 4x moins 1 on va montrer qu'en utilisant la définition que limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0 donc tu peux prendre votre cahier de brouillon et tu peux démontrer en se basant sur la définition que limite de x quand x tend vers 0 est égal à 0 maintenant on passe à la correction bon dire que limite de x est égal à 0 quand x tend vers 0 ça veut dire que quel que soit epsilon positif on va chercher l'existence d'un certain alpha qui va s'écrire aux fonctions de epsilon positif tel que quel que soit x appartenant au domaine définition de f c'est à dire qu'il appartient à l'ensemble r moins le singleton un quart parce que vous voyez que un quart qui rend le déminateur nulle donc il faut l'éliminer tel que x la valeur absolue du x moins 0 c'est à dire la valeur absolue du x est inférieure à alpha implique que la valeur absolue du x la valeur absolue du x il est inférieure strictement à epsilon bon puisqu'on travaille sur l'infiniment petit on est très très proche de 0 on va pas prendre tous ces domaines de définition on va prendre tout simplement un intervalle centré en 0 un intervalle centré en 0 on voit là on a maintenant on a 0 donc on a un quart un quart qui rend le déminateur nul donc radine par exemple l'intervalle parce qu'il va contenir ce nombre il va nous créer des problèmes par exemple un intervalle centré en 0 la borne inférieure fait y a moins 1 sur 8 par exemple la borne supérieure c'est 1 sur 8 il va nous faire un quart il va nous faire un demi un demi déjà déjà qu'il fait un quart il a fait un intervalle de rayons un demi ou de rayons 1 on va dire que lui il est là où un quart va appartenir à cet intervalle qui va rendre le déminateur nul vous voyez donc là puisqu'on a le choix on va prendre cet intervalle ouvert on travaille sur l'infiniment petit puisqu'on travaille sur l'infiniment petit au voisinage de 0 on prendra on prendra x appartient à l'intervalle moins 1 sur 8 1 sur 8 et on va prendre en considération de notre choix dans la recherche de alpha on a la valeur absolue du x 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 est inférieure à un certain nombre m ou bien k fois la valeur absolue du x vous voyez le nombre m radicons fixe un nombre qui appartient à r la valeur absolue du x est égale à la valeur absolue de oui 2x sur 4x moins 1 fois la valeur absolue du x qui est égale à 2 fois la valeur absolue du x qui est égale à 2 fois la valeur absolue du x voilà donc c'est tout simplement nous majore la valeur il y a une qui est égale à m que j'appelle m qui est un nombre réel bien sûr positif bon on a la valeur absolue du x il est compris entre moins 1 sur 8 et 1 sur 8 donc on va écrire x appartient à l'intervalle moins 1 sur 8 1 sur 8 implique que x compris entre moins 1 sur 8 et 1 sur 8 et on va multiplier le tout par 4 ça donne 4x compris entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2 ceci implique que 4x moins 1 y compris entre moins 1 demi moins 1 c'est moins 3 demi 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi comme vous voyez ici tous les membres qui forment cet encadrement sont négatifs moins 3 2 demi négatif moins 1 demi négatif et 4x moins 1 est compris entre les deux donc il est un nombre négatif donc on va rendre ces membres positifs on multiplie tout par moins 1 1 demi est inférieur égal est inférieur strictum à moins entre parenthèses 4x moins 1 inférieur strictum à 3 demi donc maintenant tous les membres sont positifs donc on peut passer à leur inverse donc moins 1 sur 4x moins 1 est compris entre 2 tiers et 2 donc vous voyez ce nombre là il est compris entre ces deux nombres positifs 2 tiers et 2 donc on peut passer à sa valeur absolue qui est égale au nombre lui-même donc la valeur absolue de moins 1 sur 4x moins 1 restera inférieur à 2 puisqu'il est déjà positif ça donne ça donne 1 sur la valeur absolue de 4x moins 1 est inférieure strictement à 2 donc je multiplie les deux nombres par 2 ça donne 2 sur la valeur absolue de 4x moins 1 est inférieure strictement à 4 donc vous voyez j'ai majoré cette expression mathématique je l'ai majoré donc par 4 donc la valeur absolue de f de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x je répète la valeur la valeur absolue de f de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x donc je vais écrire ça et comme f de x la valeur absolue de f de x est égale à 2 sur 4x moins 1 fois la valeur absolue de x alors valeur absolue de f de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x donc soit epsilon positif strictement positif pour avoir pour avoir valeur absolue de f de x inférieure strictement à epsilon il suffit il suffit d'avoir tout simplement 4 fois la valeur absolue de x inférieure à epsilon et n'oublions pas que x il appartient à l'intervalle moins 1 sur 8 1 sur 8 c'est à dire valeur absolue de x inférieure strictement à 1 sur 8 parce que l'intervalle ouvert centrer l'intervalle ouvert les oa centré en zéro les dépar les oa moins 1 sur 8 et 1 sur 8 le rayon dir le oa 1 sur 8 Par conséquent, on va prendre Valeur absolue du X, eh bien, on va prendre C'est à dire Valeur absolue de X inférieure à Y sur 4 et Valeur absolue de X inférieure strictement à 8 Posons alpha est égal au minimum d'y a l'adé de valeur, il y a l'adé de valeur Le minimum de epsilon sur 4 et 1 sur 8 Donc Quel que soit epsilon positif, il existe alpha strictement positif tel que Quel que soit X appartenant à l'intervalle moins 1 sur 8, 1 sur 8 Valeur absolue du X inférieure à alpha implique que Valeur absolue du X est inférieure à Y Donc, si tu veux, si je prends Valeur absolue du X, donc déjà, on a déjà terminé Bon, Valeur absolue du X inférieure à alpha, elle implique que Valeur absolue du X inférieure à Y sur 4 Il a l'adé de valeur absolue du X inférieure à Y sur 4 Donc, ceci implique On va dire, pour 4, la partie de l'adé de 4, la valeur absolue du X inférieure à Y N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On sait que Valeur absolue du X inférieure à 4 fois la valeur absolue du X inférieure à Y Vous voyez ? Et on a trouvé l'implication Valeur absolue du X inférieure à Y sur alpha implique que Valeur absolue du X inférieure à Y Et maintenant, on va prendre notre cahier de cours Et on va écrire Cette première paragraphe Limite finie d'une fonction numérique en un point Prenez votre cahier de cours Bon, le titre de la leçon Limite des fonctions numériques A Limite finie d'une fonction numérique en un point A Je vais parler du voisinage d'un nom réel Fonction définie au voisinage d'un nombre réel Fonction définie au voisinage d'un nombre réel Soit a un nombre réel Soit a un nombre réel Soit a un nombre réel Strictement positif Strictement positif Strictement positif Bon, ici, on imagine un axe Qui contient le nombre réel A Ici, vous avez un cercle De centre A Et de rayon R Donc, le point qui se trouve ici Correspond à A moins R Et le point qui se trouve ici Correspond à la valeur A plus R L'intervalle A plus R Bien A moins R A plus R Sauf peut-être A, c'est-à-dire moins A Est appelé Voisinage de A Est appelé Voisinage 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 de A Cet intervalle Voisinage 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 cette distance là c'est R et cette distance là c'est R c'est pourquoi on a dit intervalles centrés en A et maintenant on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction définie au voisinage d'un nombre réel A définition soit F une fonction numérique et D de F sont nommés définition et A un nombre réel on dit que F est définie au voisinage de O sauf peut-être en A tu peux pas être définie en A sauf peut-être en A s'il existe un réel s'il existe R strictement positif tel que l'intervalle A-R 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 inclus dans le domaine définition de F je répète on dit que F est définie au voisinage de A sauf peut-être en A s'il existe un certain nombre réel R strictement positif tel que l'intervalle A-R A plus R moins le singleton A est inclus dans le domaine définition de F c'est-à-dire le voisinage de A ce qu'on inclut dans le domaine définition de cette fonction on dit que le voisinage d'un nombre vous voyez c'est-à-dire que le voisinage de A doit être inclus dans le domaine définition de cette fonction on dit que le voisinage à droite ou le voisinage à gauche d'un nombre c'est ce qu'on va écrire maintenant on va dire une petite étoile une deuxième petite étoile on dit que F est défini est défini au voisinage au voisinage de A à droite il y a une ligne émise la bonne chevaux chez l'exemple est lâché s'il existe un certain nombre réel R strictement positif tel que l'intervalle ouvert A A plus R il y a une émise d'arroi de A parce que déjà on a éliminé A donc cet intervalle doit être inclus dans D de F je continue on dit on dit que F est défini au voisinage de A à gauche A gauche s'il existe s'il existe s'il existe R un nombre réel R est un R c'est le rayon strictement positif tel que l'intervalle ouvert A moins R A est inclus dans D de F et on va donner des exemples bon premier exemple je prends F une fonction définie de manière suivante F de X est égale par exemple 4X plus A F est défini au voisinage de 2 car le domaine définition de cette fonction F c'est R et l'intervalle ouvert de 2 moins 1 c'est-à-dire 1 de plus 1 3 moins le singleton 2 il est inclus dans D de F c'est-à-dire le rayon Deuxième exemple Je prends f2x est égal à 1 sur x ou bien 2 sur x F est défini au voisinage de zéro. Vous voyez ici, F n'est pas défini en zéro, mais il est défini au voisinage de zéro. Car D de F, bien sûr, c'est R étoile, et l'intervalle zéro, par exemple, moins un, au zéro plus un, c'est un, à moins l'intervalle zéro, à l'intervalle ouvert, moins un, un, moins le singleton zéro, il est inclus dans R étoile. Il est au nom de définition de R. Dans l' arqu ME, à l'exemple, la fonction F n'est pas défini en zéro, mais il est défini au voisinage de zéro. Le voisinage de zéro, par l'intervalle de Z, il est inclus dans R étoile. et l'ensemble là, il appartient à R étoile donc cet ensemble là est inclus dans R étoile troisième exemple prenons F de X égal à X moins 1 si X inférieur ou égal à 2 c'est égal à 2X moins 3 si X supérieur ou égal à 5 F bien si vous voulez, le domaine de définition de F ou l'intervalle moins infini 2 union l'intervalle 5 plus infini si je vais parler du voisinage de 3 par exemple F n'est pas défini au voisinage de 3 F n'est pas défini au voisinage de 3 car quel que soit R strictement positif l'intervalle 3 moins R 3 plus R moins le 5 le temps 3 moins le 5 le temps 3 qu'on ne pourra jamais inclure dans D2F imaginez l'axe de 1 un intervalle 1 il y a 2 il y a 5 il y a 3 le domaine de définition du 1 est un intervalle moins infini jusqu'à 2 union 5 5 jusqu'à plus infini. Donc, les intervalles centrés en 3 qui mettent au niveau de l'intervalle 1 et du rayon R. Bien sûr, cet intervalle n'est pas inclus dans le domaine de définition parce que la partie de l'équipe contient des éléments qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Par exemple, 4. 4, il appartient à cet intervalle-là que j'ai colorié en vert et qui n'appartient pas au domaine de définition de notre fonction F. Donc, cet intervalle ne pourra jamais être inclus dans D2F. C'est pourquoi F n'est pas définie au voisinage de 3. Pour le quatrième exemple, prenons F de X est égal à racine carrée de X moins 2. Bien sûr, domaine de définition de F, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Tout ce qui est supérieur ou égal à 2, il appartient au domaine de définition de F. Donc, si je parle d'un voisinage à droite de 2, F est défini au voisinage de 2 à droite. car l'intervalle de 2 plus 1 demi, par exemple, 2 plus 1 demi, c'est 5 demi. Oui, 2 plus 1 demi, c'est 5 demi. Elle est inclue dans l'intervalle 2 plus l'infini. Ici, le rayon, bien sûr, R, j'ai pris R, c'est 1 demi. Le rayon, c'est 1 demi. Cinquième exemple, Martucci-Mittel-Diel, une fonction définie au voisinage d'un nombre à gauche. Par exemple, F de X est égal à racine carrée de 3 moins X. Bien sûr, D de F ici, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3. F est défini F est défini au voisinage de 3 à gauche. Car nous avons l'existence d'un intervalle car l'intervalle de 3 moins 1 c'est 2. Donc, l'intervalle 2 3 ouvert est inclus dans D de F. Ici, j'ai pris le rayon est égal à A. petit B limite nulle en 0 d'une fonction numérique. Soit F une fonction numérique soit F une fonction numérique définie au voisinage de 0. Sauf peut-être en 0. Une fonction n'est pas défini en 0. Sauf peut-être en 0. S. F, sa courbe représentative, D Bon, on est tracé A de la fonction. Bien, la courbe représentative de cette fonction. Voici l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Bon, trail par exemple A de la fonction des arbres. vous voyez, F de 0 c'est 0. Et là, quand je définis en 0, on a un petit rond ici. Donc, on a 0. donc, si le nombre x x tend vers 0 de gauche ou de droite, c'est-à-dire x appartient au voisinage de 0, donc, il y a un intervalle de la centrale en 0. bien sûr, ce point c'est x. Bien, c'est 0 plus alpha. Ici, c'est alpha. Ici, c'est moins alpha. Donc, si x se trouve au voisinage de 0, c'est-à-dire il tend vers 0, alors F de x tend aussi vers 0. F de x il tend vers 0. F de x il appartient à l'intervalle ici 0 plus epsilon, c'est-à-dire ici epsilon, ici moins epsilon. Avec epsilon et alpha, ils sont de nombres strictement positifs. Donc, si x tend vers 0, on le symbolise de cette façon, x tend vers 0, c'est-à-dire x s'approche de 0, bien sûr, dans l'infiniment petit, distance de 10 puissance ou bien 10 puissance ou bien 10 puissance 8. Il s'approche, et en angoulou, il s'approche fortement de 0, dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit. par exemple, de l'ordre de 10 puissance par exemple, moins 9. Il y a dit que la distance, il n'y a juste un amalaya, juste un amalaya. Lorsque x tend vers 0, on voit juste un amalaya de la distance, il y a 1 sur 1 milliard. Il y a dit que il y a un infiniment petit. Il y a dit que il y a un intervalle par exemple, moins 1, alors il y a tellement grand. Si x tend vers 0, c'est-à-dire x s'approche de 0, alors f de x tend aussi vers 0. Autrement dit, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif tel que quel que soit x appartenant au voisinage de 0, c'est-à-dire appartenant à l'intervalle moins alpha alpha moins le 5 de ton 0 implique que f de x appartient à l'intervalle moins y epsilon epsilon. on dit que limite de f de x quand x tend vers 0 est 0. 0. On écrit limite limite de l'im de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. ou limite de f en 0 est égal à 0. Il y a deux sortes d'écritures. Il y a des écritures qui sont les limites de f en 0 c'est 0. Il faut donc la définition. f est une fonction numérique définie au voisinage de 0 sauf peut-être peut-être en 0 on dit que f on dit que f a pour limite 0 quand x tend vers 0 c'est-à-dire x s'approche de 0 si et seulement si quel que soit epsilon positif il existe alpha strictement positif tel que quel que soit x appartenant à d de f valeur absolue de x compris entre 0 alpha implique que valeur absolue de f de x est inférieur à epsilon comme vous voyez si j'ai pris valeur absolue de x inférieure strictement alpha j'ai pas pris 0 parce que f peut ne pas être définie en 0 la quantité est définie en 0 la valeur absolue de x inférieure à alpha implique f de x valeur absolue de x inférieure à epsilon prenons par exemple f de x égal à 7x et montrons que limite de f de x quand x tend vers 0 quand x tend vers 0 est égal à 0 donc quel que soit y positif existe-t-il un alpha strictement positif tel que quel que soit x appartenant à d2f c'est d'ailleurs à r valeur absolue de x compris entre 0 alpha et si f elle est définie en 0 donc c'est pas la peine de mettre compris strictement entre 0 et alpha ceci implique que f de x valeur absolue de f de x valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon on va chercher alpha en fonction de epsilon à d'iel hot on a puis on commence de cette partie là on a valeur absolue de f de x qui est égale à valeur absolue de 7x qui est égale à 7 fois la valeur absolue de x soit épsilon positif pour avoir valeur absolue de f de x inférieure inférieure strictement à epsilon il suffit il suffit d'avoir 7 fois la valeur absolue de x inférieure strictement à epsilon ceci qui veut dire que valeur absolue de x doit être inférieure à epsilon sur 7 posons posons à l'arradié de l'alpha posons alpha est égale à epsilon sur 7 donc valeur absolue de x inférieure à alpha implique que valeur absolue de x inférieure à epsilon et 7 fois la valeur absolue de x est inférieure à epsilon et 7 fois la valeur absolue de x n'est que valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon d'où le résultat bien ce qu'il faut démontrer voilà donc en conclusion limite de f de x quand x tombeur 0 est égale à 0 faisons un autre exemple petit 2 prenons par exemple f de x égale à 5 x au carré moins 2x et montrons que limits de f de x quand x tombeur 0 est égale à 0 bien sûr à l'aide de la définition en utilisant bien sûr la définition en utilisant la définition de la définition la définition de la définition en utilisant la définition de la définition d'où le réglit je vais te mettre en compte je vais te mettre en compte donc je vais te dire quel que soit Y positif il existe un certain alpha positif un certain alpha positif quel que soit X appartenant D F c R valeur absolue de F donc il est défini F est défini en 0 puisque c'est un polynome donc valeur absolue de F c'est pas la peine de mettre valeur absolue de X comprise strictement entre 0 et 0 et 0 valeur absolue de X implique que valeur absolue de F est inférieure à Epsilon cherchons alpha cherchons l'existence de alpha cherchons alpha cherchons alpha ou bien valeur absolue de X facteur de 5X moins 2 donc tout simplement je vais majorer cette expression mathématique puisqu'on travaille sur l'infiniment petit l'infiniment petit au voisinage de 0 l'infiniment petit au voisinage de 0 donc je vais choisir un intervalle centré en 0 donc soit X un élément de cet intervalle donc l'intervalle par exemple moins 1 a ça c'est un intervalle qui est centré en 0 donc bon l'infiniment de X est tout simplement pour majorer cette expression mathématique par un nombre la valeur absolue de F de X est inférieure à la valeur absolue de X fois un certain nombre M M est un nombre fixe bien sûr un nombre réel donc ici X compris entre moins 1 et 1 ceci implique que 5X est compris entre moins 5 et 5 donc 5X moins 2 est compris entre moins 5 moins 2 c'est moins 7 et 5 moins 2 c'est 3 donc moins 7 inférieur à 5X moins 2 qui est inférieur à 3 et qui a 3 centours inférieur à 7 donc je vais mettre ici 7 pour passer à la valeur absolue un nombre compris entre moins 7 et 7 donc la valeur absolue de son nombre est inférieure à 7 donc on a la valeur absolue de F de X qui est égale à la valeur absolue de X fois la valeur absolue de F de X est inférieure à 7 fois la valeur absolue de F de X donc j'ai majoré la valeur absolue de 5X moins 2 par 7 il y a une comporte à 7 ou j'ai majoré par 7 je l'ai majoré par 7 donc soit Epsilon un nombre quelconque strictement positif pour avoir valeur absolue de F de X est inférieure à Epsilon il suffit il suffit d'avoir 7 fois cette fois la valeur absolue de F de X est inférieure à Epsilon ceci ceci qui veut dire que valeur absolue de F de X est inférieure à Epsilon sur 7 et et n'oublions pas et n'oublions pas que X l'Erdina X appartient à l'intervalle moins 1 1 c'est à dire que valeur absolue de X il est inférieure à 1 donc valeur absolue de X est inférieure à Epsilon sur 7 et en même temps la valeur absolue de X doit être inférieure à 1 strictement à 1 donc posons Alpha le minimum d'y'a des deux valeurs qui est donc quel que soit Epsilon positif il existe un certain Alpha strictement positif valeur absolue de X inférieure à Alpha implique que valeur absolue de X inférieure à Epsilon sur 7 ceci implique que 7 fois la valeur absolue de X est inférieure à Epsilon et comme la valeur absolue de F de X on sait déjà qu'elle est inférieure strictement à 7 fois la valeur absolue de X alors la valeur absolue de F de X est inférieure à Epsilon d'où le résultat maintenant on va prendre comme exemple F de X est égale est égale bon on a dit l'exemple est brouillant on a tout à l'heure bon F de X est égale à 2X sur 4X moins 1 en utilisant la définition que limite de F de X quand X est envers 0 est égale à 0 bien sûr le domaine de définition dit à la fonction F c'est R moins le singleton 1 sur 4 moins le singleton 1 sur 4 donc quel que soit Epsilon positif comme d'habitude existe-t-il un certain alpha strictement positif tel que quel que soit X appartenant à D de F c'est-à-dire appartenant à R moins le singleton 1 sur 4 valeur absolue de X on va dire compris en strictement entre 0 et alpha parce que la fonction oui oui bien sûr parce que bon X il est défini en 0 donc c'est pas de problème il n'est pas défini en 0 donc on va dire valeur absolue de X inférieure à alpha implique que valeur absolue de F de X est inférieure à Epsilon cherchons l'existence de alpha cherchons l'existence de alpha en 1 valeur absolue de F de X est égale valeur absolue de 2X 2X sur 4X moins 1 qui est égale qui est égale à 2 sur la valeur absolue de 4X moins 1 fois valeur absolue de X donc c'est le cas que la valeur absolue de X est à faire un certain nombre M fois bien sûr la valeur absolue de X donc tout simplement je dois majorer 2 sur 4X moins 1 2 sur la valeur absolue de 4X moins 1 soit où nous 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 allons nous allons nous allons faire tout le nombre de définitions puisqu'on nous est infiniment petit on est très très proche de 0 donc on peut choisir un intervalle centré en 0 donc je vais écrire ici puisque on travaille sur l'infiniment petit alors mettons l'infiniment petit on va dire à l'ordre de 10 puissance moins 20 ou 10 puissance moins 15 l'infiniment petit au voisinage de 0 au voisinage de 0 on choisit un intervalle on choisit un intervalle centré on 0 soit x y a partir un intervalle moins 1 sur 8 quand on fait quand on faisait cette phrase sur la qui rend le dénominateur nul. Pour qu'on met à 1 sur 4, on va mettre un intervalle sur le dénominateur nul. Laissons 0, moins 1 sur 8, 1 sur 8. Il y a un rayon tout simplement 1 sur 8. Parce qu'on a dit que le rayon 1 sur 4 vient de 4. 1 sur 4, on va mettre le dénominateur nul. Et là, on va mettre un intervalle moins 1 sur 1, il y a un élément 1 sur 4 qui va rendre cette valeur-là impossible. Donc, on va mettre un dénominateur nul. On a fait un intervalle centré moins 1 sur 8, 1 sur 8. On a dit qu'il y a un intérêt un infini moins petit. Un infini moins petit, on va mettre un intervalle de rayon 10 puissance moins 12 ou 10 puissance moins 20. Oui, on a dit déjà beaucoup de temps. On a dit qu'il y a un intérêt en d'un infini en considération de l'intervalle qui va mettre un intérêt sur un infini moins petit. On va mettre un intérêt un intérêt un intérêt très très proche de 0. c'est très très proche de 0 c'est ce qui veut dire qu'on va partir de 0 comme on dit qu'on va partir de 0 dans le mathématiques c'est ce qui veut dire 1 ou 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou 1 sur 100 alors tu vas à 10 à la puissance moins 20 ou 10 à la puissance moins 30 c'est le premier qui veut dire donc c'est déjà qu'il y a un intervalle il y a moins 1 sur 8 donc soit x appartenant à l'intervalle moins 1 sur 8 pourquoi tu veux dire moins 1 sur 8 ou 1 sur 8 pourquoi tu veux dire l'intervalle c'est ce qui veut dire que nous n'avons pas de géographie de l'expression mathématique ceci implique que x compris entre moins 1 sur 8 et 1 sur 8 je vais dire ce qui veut dire ceci implique que nous allons dire 4 c'est moins 1,5 inférieur 4x inférieur 1,5 4x moins 1 est compris entre moins 1,5 moins 1 c'est moins 3,5 et 1,5 moins 1 c'est moins 1,5 donc tous les termes sont négatifs on va les multiplier par moins 1 tu dis 3,5 ou bien directement 1,5 inférieur moins entre parenthèses 4x moins 1 à l'extérieur 3,5 donc tous les nombres sont positifs 2 ou leur inverse donc moins 1 sur 4x moins 1 est compris entre 2 sur 3 oui et 6,2 puisque ce nombre se trouve déjà entre deux nombres positifs donc sa valeur absolue c'est lui-même donc la valeur absolue de donc la valeur absolue de moins 1 sur 4x moins 1 va rester inférieure à 2 donc si je le multiplie par 2 ça donne 2 sur la valeur absolue de 4x moins 1 est inférieure à 4 donc soit à une majorité soit y strictement positif pour avoir on a valeur absolue de f qui est égal à 2 sur la valeur absolue de 4x moins 1 fois la valeur absolue de x donc valeur absolue de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x j'ai tout simplement majoré 2 sur valeur absolue de 4x moins 1 par 4 donc soit y positif strictement positif pour avoir la valeur absolue de x est inférieure à y il suffit d'avoir 4 fois la valeur absolue de x est inférieure à y ceci qui veut dire que valeur absolue de x doit être inférieure à 1 sur 8 c'est-à-dire à 1 sur 8 ceci qui veut dire que valeur absolue de x est inférieure à y sur 4 et valeur absolue de x doit être aussi inférieure à 1 sur 8 prenons ou bien posons alpha est égal à l'inf ou bien le minimum c'est c'est minimum c'est minimum c'est minimum de 3 y sur 4 et 1 sur 8 voilà quel quel que soit y positif il existe un certain alpha strict positif le minimum de 2 1 2 1 4 1 sur 8 valeur absolue de x inférieure alpha implique la valeur absolue de f sur 4 il y a 1 sur 8 1 sur 8 va être inférieure à y sur 4 ceci implique 4 fois la valeur absolue de x inférieure à y ceci implique que valeur absolue de f de x est inférieure à y car déjà f de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de f de x est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x voilà c'est pourquoi j'ai majoré la valeur absolue de f par y c'est tout voilà on va qu'on va encha'Allah dans la la l'on va et on va dire que il est important pour s'entra qu'il est pour s'entra s'il s'il veut démontrer la limite d'une fonction en 1.0 ou bien en 1.0 ou bien petit a je vais que ce n'est pas l petit a dans la définition tu as d'un un temps n'a ce tout c'est très très fort l'on s'est terminée il a été préparée par le professeur le Coulage Bourse Zeytoun Marrakech à très bientôt